Et bonjour à tous, c'est Émilie et Benjamin. Donc là, je suis dans la gare du domaine. Je suis habillé en habit de combat. Donc, je vous explique. Il est tombé depuis la semaine dernière à 15 mm de pluie. Donc, je ne peux plus rentrer avec la machine dans les parcelles parce que je me retrouve où c'est un peu trop humide. Ou soit je vais abîmer le couvert que nous avons fait, le couvert végétal qu'on a fait pousser. Ou soit, tout simplement, je vais abîmer les soins. Donc, ça serait dommage. Donc, je préfère attendre que ça sèche. On va croiser les doigts pour que le vent du Nord veuille bien se lever et sécher tout ça. En tout cas, pendant ce temps, je suis en train d'entretenir les pulvées. Donc, les deux pulvées que j'ai. Donc, le hardy, le jaune et le bertoux, le bleu. Vous imaginez bien. Donc, je suis en train de faire quoi dessus ? Tout simplement, je suis en train de changer mon débitmètre sur le hardy parce que vous savez bien qu'en agriculture bio, on utilise des terpènes. Et ces terpènes, c'est de la sève de pin. Et la sève de pin abîme les débitmètres, les contrôleurs de débit. Donc, je suis en train de le changer. Et en même temps, j'en profite pour faire l'entretien classique. C'est-à-dire, je suis en train de changer l'huile de la pompe ainsi que nettoyer toutes les buses. Donc, j'ai fait ça sur le hardy et je fais ça sur le bertoux. Le bertoux, je suis en train de lui faire une chose en plus. Je suis en train d'élargir la voie. Donc, la voie, au jour d'aujourd'hui, ça fait... Alors, il fait un mètre de large au pneu. Donc, ça fait vraiment court. Et ce pulvé, on a un gros souci. C'est qu'il danse beaucoup. Donc, il fait beaucoup d'à-coups, droite, gauche. Et comme c'est un pulvé avec des canons, avec des mains bien précises qui localisent bien le flux sur la végétation, il ne faut pas qu'il fasse ce qu'il fait là. Il ne faut pas qu'il danse. Donc, pour limiter ça, je vais essayer cette année. Je vais l'élargir un petit peu. On va l'élargir à 1,30 m, 1,40 m. On ne peut pas trop les élargir ces pulvées parce que ce n'est pas prévu pour être très, très large. C'est souvent pour des vignes assez étroites. Mais en tout cas, je vais essayer de le monter au moins à 1,30 m de large entre roues. Voilà, pour éviter ce phénomène, ce phénomène. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous tous, vous avez réussi à rentrer dans vos parcelles ou dans vos terres, etc. Je vous le souhaite. Moi, je vais croiser les doigts, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour avoir tu vends du d'or. Je le souhaite vivement pour pouvoir reprendre le travail dans la vigne avec les machines. Voilà, en tout cas, bonne continuation à vous. Je ne sais pas ce que vous faites en ce moment. Mais bon, en tout cas, bonne continuation et à la prochaine.